bonjour à tous alors aujourd'hui comme je l'avais promis à ceux d'entre vous qui font de la peinture on va reprendre un pas à pas cette fois ci à la peinture à l'huile et au couteau donc ceux qui font du dessin ne pourront peut-être pas suivre ce pas à pas mais après tout on peut toujours essayer donc le sujet je vous le présente pour ceux qui n'ont pas suivi le pastel c'est ce sujet là je le joindrai à la vidéo et les couleurs ce sont des couleurs à l'huile donc vous aurez besoin de différentes couleurs mais on reste assez simple on a un blanc un bleu primaire un magenta si vous en avez un mois je n'en avais pas donc j'ai pris un rouge classique donc là on est sur un rouge médium voilà j'ai pris un gris de peine et des bleus différents il est évident que ce sujet là il est traité essentiellement en bleu en rose et en jaune mais que vous pouvez tout à fait réinterpréter les couleurs notamment celles qui sont là et ensuite vous aurez besoin de couteau à peindre alors moi j'utilise beaucoup le gros couteau et le couteau moyen à bout légèrement arrondi c'est plus facile voilà ensuite en ce qui concerne la toile je vous conseille de travailler sur une toile qui soit à peu près au même format d'accord et de faire votre fond de toile à l'acrylique dans une couleur qui se rapproche à peu près des couleurs qu'on a vu tout de suite c'est à dire que là je suis partie sur un violet je travaille jamais sur un fond blanc voilà c'est beaucoup plus facile ensuite on va voir ensemble comment on simplifie les formes pour arriver à dessiner succinctement le sujet et le travail rapidement voilà à tout de suite donc dans un premier temps je vous remontre succinctement comment j'ai fait pour simplifier les formes voilà donc du papier calque qu'on va superposer sur la feuille d'origine et ensuite on va travailler toutes les formes de manière assez simple de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile de refaire ça sur la toile d'accord donc ici on a le dessin du personnage que l'on recopie à partir du calque sauf pour ceux d'entre vous qui sont très à l'aise avec le dessin et qui vont rapidement faire le personnage d'accord mais sinon c'est plus facile de diviser ça en rectangle et en triangle ça donne une forme rapidement conçu et après on peut s'amuser à peindre l'intérêt dans la peinture dans cet exercice là ensuite j'ai fait mes refaire ici d'accord donc le mur à cet endroit là d'accord ensuite ce mur ci j'ai fait le dessin de l'ombre là d'accord j'ai fait ce mur et le sol voilà ma toile est un peu plus longue en proportion que le que le support enfin que le support de base donc effectivement j'ai rallongé un peu la rome mais ça c'est du détail voilà donc avec le calque prenez soin et prenez le temps de simplifier vos formes d'accord vous passerez beaucoup moins de temps à gommer votre toile voilà alors on va pouvoir démarrer j'ai donc à ma disposition mes couteaux alors vous me verrez sortir du champ régulièrement pour aller recharger en peinture ça voilà et donc j'ai ici fait un mélange de cyan donc de bleu primaire avec du blanc pour essayer de me rapprocher au maximum de ce bleu d'origine cela dit si j'ai envie je peux tout à fait y ajouter du turquoise l'interprétation est entièrement libre vous faites ce que vous voulez l'idéal est de se rapprocher mais si vous n'avez pas les bonnes couleurs ce n'est pas très très grave on travaille plus le maniement du pinceau et pour ces teintes là ici j'ai mélangé un cyan avec un magenta j'ai obtenu un violet dans lequel j'ai ajouté une petite pointe de gru de peine et ensuite une petite pointe de blanc mais je trouve ça un peu fade donc je vais ensuite venir rehausser avec du rouge voilà ça va un peu vite mais si vous reprenez mes explications tout doucement vous allez pouvoir le faire donc on est sur des couleurs primaires que l'on mélange auxquelles on rajoute du gris de peine et un petit peu de blanc voilà donc ensuite je vais m'attaquer à ce mur là donc je suis partie sur quelque chose d'un peu fade en terme de couleurs je vais prendre ici soit le pinceau très grand soit le moyen pour faire mon mur et ce qui va être important ça va être le geste d'accord donc le geste ici ça va être ce qui va être le plus important vous remarquerez ou pas parce que je sais pas si on le voit je travaille sur une toile qui a déjà été utilisée que j'ai recouverte c'est souvent plus facile que d'utiliser une toile vierge si vous utilisez une toile blanche et vierge au préalable passez la au gesso pour qu'il y ait un peu de matière en dessous on travaille sur du mur on travaille sur des murs qui sont travaillés à la chaude quelque chose un peu rugueux etc donc c'est important que votre toile ne soit pas tout à fait lisse d'accord voilà donc ici je vais rééclaircir avec un petit peu de rose et je vais travailler ce mur alors au couteau c'est à dire que je j'étale d'accord et je pousse verticale horizontale d'accord alors c'est un petit coup de main à avoir pas toujours facile au départ et vous voyez que mon mélange n'est pas totalement lisse c'est à dire que j'ai fait un mélange mais j'ai pas homogénéiser ce qui fait que comme j'appuie sur mon couteau les couleurs se dispersent et ça donne cette notion de mur un peu vieilli dans lequel on a un peu de peinture qui s'écaille etc voilà et je fais j'étale verticale horizontale si je trouve que c'est un tout petit peu clair je viens ajouter un peu de bleu voire un peu de gris de peine mais faites attention parce que le gris de peine ça fonce énormément les couleurs donc ça peut vous donner quelque chose d'un peu trop sombre et très rapidement donc je mets une petite pointe de gris de peine sur ma palette voilà je vais venir en prendre un tout petit peu et je vais venir le mettre dans ma couleur pour la foncer un peu voilà l'idée étant d'avoir vraiment plusieurs couleurs comme ceci de manière à donner l'illusion un mur habillé d'accord vous pouvez même jouer avec le fond c'est à dire que si c'est pas entièrement recouvert et si on voit le fond de votre toile c'est franchement pas un problème voilà au contraire et d'où l'intérêt de travailler sur une toile en couleur donc je continue et ceci jusqu'à ce que vous soyez arrivé en bas ensuite on va s'occuper de la rectitude du mur voilà que ce soit quand même à peu près droit que ça tienne la route vous voyez comme ceci voilà moi on peut travailler aussi avec un grand couteau voilà j'avais du bleu dessus vous voyez je ne me préoccupe pas trop de savoir si la couleur est juste j'avais du bleu je le mets dessus c'est pas grave je vais venir repasser après par dessus on peut imaginer que ce bleu ici se retrouverait là ça peut être assez sympa aussi après tout pourquoi pas et le grand couteau me permet de faire des gestes plus larges et d'avoir des parties plus larges à travailler j'essaie d'aller jusqu'en bas donc je repars sur le bleu cyan le rouge pour avoir ce violet une pointe de grit pen n'en mettez pas trop je répète et ce qui est intéressant avec le couteau je sais pas si vous voyez bien mais ce qui est intéressant ici c'est que de regarder je peux tout à fait m'amuser à tapoter de manière à avoir ces accros dans la peinture qui simule un mur qui simule un mur un peu décrépit un peu abîmé comme on peut en trouver dans certains pays voilà je peux même faire pareil donc là je tapote je décide que ceci moi ça m'intéresse parce que tout le graphisme qui apparaît ici est intéressant donc moi pour moi c'est bon je laisse comme ça je vais peut-être un tout petit peu foncé je vais voir ce que ça donne je change de couteau je vais retravailler un tout petit peu mes sombres parce qu'il ya moins de lumière qui arrive par là alors pour pas que la vidéo dure deux heures je vais essayer je vais assez vite mais n'hésitez pas à revenir dessus de toute façon on se voit bientôt donc on en reparlera d'accord donc j'assombris un peu mais un peu de ce gris de peine qui va ternir mes couleurs qui va les rendre plus plus sombres plus contrastées moins de lumière ce qui va nous permettre de jouer ici sur beaucoup de lumière d'accord donc j'essaie de droite excusez moi je passe devant on reviendra on reviendra là dessus sachez qu'à la peinture à lui l'intérêt c'est que vous pouvez revenir et revenir et revenir ça ne sèche pas ça peut avoir des inconvénients auquel cas on arrête on laisse sécher et on revient ici on est sur cette partie alors munissez-vous également de chiffon je voulais pas dit mais munissez-vous de chiffon parce que effectivement il faut essuyer les couteaux de temps à autre donc là on est sur du blanc bleuté on a plus de blanc que de bleu jusqu'ici ok donc je fais mon mélange je l'avais déjà fait donc c'est plus facile ça va plus vite je fais mon mélange j'obtiens un blanc bleuté donc je mets plus de blanc que de bleu mais je ne mélange pas de manière homogène ok c'est à dire j'ai un mélange dans lequel les deux couleurs se voient encore elles ne sont pas complètement reliés ok et donc là je vais poser ma couleur et je vais essayer de prendre déjà le couteau moyen et je vais faire en sorte on fait de l'enduit ni plus ni moins voilà je vais faire en sorte de poser la couleur sans trop l'étaler de manière à avoir ces coups de truels que l'on a dans le sujet d'accord et à être au plus près de la réalité donc là je lisse voyez quand je veux lisser je fais ça mais si je veux quelque chose de moins étalé je vais plutôt gratter et mettre et remettre de la couleur en épaisseur à certains endroits voilà ici ensuite sur la gouttière là on a un blanc pur il ya peu de différence entre ça et le blanc c'est pour ça que le blanc ici de la gouttière vous allez l'utiliser pur de manière à ce qu'on voit vraiment vraiment la différence et là il va falloir y aller d'un geste assuré donc on va se mettre là et on va partir du côté gauche pour tirer sur le côté droit et là je lisse d'accord ici c'est un tout petit peu débordant mais c'est pas grave parce que de toute façon on va rattraper après donc là avec un couteau propre je vais gratter alors il y a beaucoup d'épaisseur on peut la laisser ou l'enlever c'est comme on veut d'accord sachez que ici la gouttière si vous regardez bien elle a une partie éclairée et l'autre partie sombre avec le couteau c'est pas évident de faire les deux parties parce que je suis sur quelque chose d'assez fin et au couteau on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus lourd enfin quand on travaille comme ça donc du coup je vais essayer de faire cette partie mais je suis pas convaincu que ça prenne et puis est-ce bien utile je suis pas sûr donc on va s'attaquer ici au gris bleuté c'est à dire qu'on va prendre le même bleu que celui qu'on a pris pour le blanc ici pour mettre le blanc sauf que au lieu de mettre le blanc on va mettre un peu de gris de peine enfin de noir parce que ça ça tue trop les couleurs un peu de gris de peine donc je travaille toujours avec le couteau moyen parce que le grand là est un petit peu trop grand et je vais faire mon mélange bleu alors là cette fois ci on laisse pas de blanc dedans il faut qu'on ait quelque chose d'assez homogène j'espère que j'en aurai assez je suis pas sûre et dedans on met une pointe de gris de peine et du coup on va ternir la couleur elle a plus de lumière voyez et là on va pouvoir jusqu'ici étaler donc j'étale en étant assez rapide tac tac ça va vite hein le couteau et on se préoccupe vous voyez c'est quelque chose de très gestuel on est sur de l'enduit on est sur quelque chose on taloche en fait c'est vraiment ça ceux d'entre vous qui ont déjà fait de l'enduit devrait pas avoir trop de mal à faire de la peinture en couteau à ce stade voilà donc on voit bien la différence de nuance alors on est très clair là on est très foncé et là c'est le premier jet ce qu'on pourra faire quand la peinture aura séché dans quelques jours c'est revenir sur les teintes puisque la première couche sera sèche mais pour l'instant on est dans le frais donc on pourra pas aller beaucoup plus loin que ça mais c'est déjà pas mal voilà et je fais le tour ici et c'est mon poignet qui tourne c'est mon poignet moi je tiens le couteau comme ça c'est vraiment mon poignet qui tourne le couteau ne bouge pas dans ma main d'accord bon alors moi je suis un peu obligé pour la caméra de garder le même sens mais vous pouvez tourner la toile c'est quand même beaucoup plus facile on peut utiliser la pointe aussi mais attention le risque c'est d'utiliser le couteau comme un pinceau on peint pas parce que là c'est vraiment pour le détail mais sinon on est sur du geste assez large l'intérêt c'est que du coup on synthétise une photo on la rend plus vivante on la personnalise voilà donc je continue puisque j'ai ces couleurs là également ici aussi d'où l'intérêt d'avoir tracé avant ici donc toujours un bleu rompu un bleu gris un bleu atténué en lumière d'accord jusqu'ici on est sur du clair et là on est sur du cendre donc on va remettre du bleu sur la palette pour terminer du blanc on en a et du gris de peine que je remets en petite quantité faites attention parce que la peinture à l'huile c'est un peu cher donc faites assez suffisamment de mélange mais bon essayez de pas trop trop en mettre parce que sinon vous allez gâcher voilà donc je retrouve mon bleu ciel blanc et bleu primaire je me répète un peu mais bon je me suis aperçu que c'était pas inutile voilà blanc et bleu primaire qu'on va rompre avec un peu de gris de peine attention c'est pas trop gris qu'on garde un peu la lumière quand même de ce bleu et là je peux je peux je peux continuer ici voilà le fait que ma toile ne soit pas complètement lisse ça permet d'avoir des aspérités qui correspondent bien aux aspérités que qu'on peut retrouver sur un mur d'accord alors il va falloir que je fasse une tâte en plus pour la gouttière donc là je pense que je vais devoir agir au pinceau parce que ça va être trop trop petit là donc là je longe ma silhouette je descends le long de la silhouette bon si je la touche un peu ce n'est pas très grave tac tac on n'hésite pas à y mettre les bois de toute façon voilà là j'enlève un peu voilà donc j'ai tourné autour et je vais ici également venir insombrir cette partie alors parfois ça peut être intéressant à ce que je disais tout à l'heure de laisser la couleur de la toile apparaître ça donne une espèce de d'aspérité qu'on a sur les murs voilà comme ceci et on va descendre jusqu'en bas vous voyez tout ça là tout ça c'est intéressant parce que ma toile était un peu allumée en dessous donc du coup j'obtiens quelque chose de granuleux quelque chose du vivant jusqu'en bas je vais même laisser moi je décide je choisis de laisser ça voilà donc je remplis simplement et je fais le geste vraiment large voilà on a tracé ici cette partie et on va travailler du coup on va continuer le mur on attaquera le personnage au final ce sera plus facile donc ici on va continuer on va avoir une autre tente c'est à dire qu'on va repartir sur quelque chose d'un peu plus clair ici donc j'ai du blanc j'ai du bleu je mélange mal mes couleurs exprès pour avoir quelque chose qui soit assez irrégulier voilà si je trouve que c'est pas assez foncé par rapport à ça je vais remettre un petit peu de bleu plutôt que du noir un petit peu de bleu voilà vous pouvez travailler avec du turquoise aussi ça peut être joli variez les couleurs, faites des essais, faites des tests je viens remplir ce mur là donc ce bleu je viens un tout petit peu mettre un peu plus de teintes là voilà alors vous voyez on est dans des teintes différentes voilà ici je vais mettre quelque chose qui ressemble à ça et là je vais mettre du très blanc donc le très blanc je vais le mettre maintenant parce que j'ai besoin de faire des nuances donc je vais prendre on essuie bien son couteau donc ça c'est vraiment là vous essuyez votre couteau pour avoir des nuances très blanches et vous prenez pourquoi pas le petit couteau parce qu'il est plus facile pour le passer dans les petits incertices voilà donc le petit couteau ici va nous permettre d'avoir quelque chose de très blanc très lumineux et de ne pas faire trop de bavures vous voyez jusqu'en bas la lumière arrive vraiment au dessus on est sur un blanc lumineux on est au soleil et c'est cool parce qu'on en a bien envie en ce moment voilà on essaye de retrouver la rectitude du mur ici pour ne pas faire trop de mélange pour que ce soit trop complexe à comprendre voilà bon ça ça peut fonctionner comme ça j'ai laissé toutes ces petites aspérités puisque je trouve que c'est pas désagréable puis ici en blanc je vais faire ça et ça ça et ça c'est parti je mets un peu de peinture sur mon couteau j'étale comme ceci et ensuite ensuite je viens racler de manière à avoir quelque chose de droit d'accord ici de toute façon on peut effacer après et je vais faire donc là ça va être une autre partie plus foncée et ici je vais faire pareil c'est à dire que là ah ça va être plus difficile parce que effectivement effectivement ma toile n'est pas du tout du tout du tout lisse du coup j'ai un petit peu de mal à trouver on va laisser comme ça pour le moment et je vais m'attaquer au sombre pour voir un petit peu ce que ça donne ici donc le sombre ici on a quelque chose d'assez foncé assez foncé ici qui va partir vers le clair ok donc ici on va reprendre notre couteau moyen on va reprendre notre bleu scion mélangé avec du blanc et légèrement assombrer au blé de peine d'accord et là on va forcer sur le blé de peine pour la partie haute vous voyez ok voilà gris de peine et pour la partie haute ça c'est la partie supérieure du mur ok et ici on va commencer à éclaircir donc j'essuie un peu mon couteau je vais reprendre un bleu ciel et blanc très légèrement assombrit et je vais pouvoir il faut que j'assombrisse un peu travailler la partie plus éclairée qui est ici voilà donc du coup ce trait là on le refera éventuellement après au pinceau parce que là je ne peux pas du tout avoir quelque chose de droit voilà donc là on a les murs ok et puis ici on va avoir le sol alors le sol il s'agit d'une marche ici d'une marche là j'ai envie de repartir sur ces teintes là c'est pas très très évident alors on a ça aussi pardon ça à faire donc blanc légèrement tapé de bleu plus blanc que bleu ok et on va venir remplir finalement tout simplement voilà j'ai un peu empiété sur le sur la bassine quelle porte mais ça va on va pouvoir rectifier ça rien n'est compliqué quand on travaille à l'huile tout se reprend voilà ici j'ai mis trop et mes couleurs se sont mélangées j'ai mis trop de foncés donc je vais repartir sur un bleu clair pour ça ayez beaucoup de blanc sur votre palette parce que c'est une teinte que l'on utilise énormément si à un moment donné vous faites de la patouille et que vous n'arrivez plus du tout à retrouver votre teint parce que vous en avez trop mis parce que la couleur ne va pas vous grattez tout avec votre couteau vous grattez au maximum ensuite vous prenez du white spirit ou de l'essence de térébenthine d'accord et vous essuyez avec plusieurs chiffons pour l'enlever d'accord mais avant vous grattez d'excellents ok ça se dilue à l'huile de térébenthine ou à l'huile de térébenthine ou à l'huile de térébenthine ou à l'huile de térébenthine. au white spirit ensuite quand on travaille plus précisément on utilise des liants des médiums etc. mais bon pour le travail au couteau et c'est utile donc là je vais vraiment mettre beaucoup de blanc parce que j'ai le glit pen est une teinte qui prend fort sur la couleur donc du coup ça peut manger la couleur vous voyez je tac 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 mon geste c'est le même d'accord je fais juste travailler mon poignet et puis là comme je peux pas tourner la toile pour des raisons pratiques je vais venir ici avec le bout de mon couteau travailler les petites petits détails je vais prendre le petit pour finir parce que là c'est trop gros et ici je suis sur la finalisation de mon ombre c'est même plus foncé que ça, si je regarde bien cette ombre là, elle est pas même beaucoup plus foncée, beaucoup plus foncée et beaucoup moins nette, donc là vous ne voyez pas mais j'ai vraiment beaucoup d'épaisseur, alors ça vous pouvez y aller, vous le posez dans un coin, dans le coin d'une pièce, un endroit où on ne passe pas souvent et vous laissez sécher, ça met il y en a pour trois semaines au moins, sachez le, parce que sinon, et surtout évitez de passer à côté parce que ça tâche, voilà, je fais mes petites touches finales, voilà on a fait l'essentiel du mur etc, je vais ensuite travailler le bas, bon le bas moi j'ai envie d'éliminer un certain nombre de détails, j'ai envie d'éliminer cette marche qui ne me sert pas à grand chose, donc je vais simplifier, vous ferez la marche si vous voulez, je vais juste rasser ma ligne d'horizon comme ça, et puis basta, parce que sinon ça va être trop compliqué, pas trop long surtout, et ça n'a pas grand intérêt, donc je reprends ma couleur de base ici, alors j'aurais pu dans la continuité faire ça, on n'a pas tellement d'ordre, moi je n'ai pas fait ce que je n'y ai pas pensé tout simplement, voilà voilà, donc on était sur un rouge, un glossien, et un gris de peine, voyons voir, on va rajouter du gris de peine, ici dans le coin, pour obtenir une espèce de gris coloré en fait, parce que on est sur du bitume, c'est légèrement rosé, mais en même temps, je ne pense pas que dans la réalité ce soit rose, voilà, on est là dessus, donc on va venir ici, alors travailler peut-être plutôt avec le grand couteau, du coup, donc faites beaucoup de mélanges, vous êtes obligés, donc là je prends, j'y vais carrément, voilà, j'ai un bleu violet, j'ai mélangé avec le gris de peine, je vais activer avec un petit peu de blanc, et je vais pouvoir ici poser ma teinte, d'accord, voilà, je vais même gratter peut-être un peu, alors ce qui est intéressant là, et moi j'ai décidé que je le laisse, c'est de travailler avec le fond, voyez, de faire en sorte que le fond apparaisse, ce qui nous donne un granité qui pourrait ressembler au sol, d'accord, donc, je vais bouger un peu ma toile, pardon, pour la vision, voilà, faites attention par vos vêtements, et plus je vais aller par ici, plus je vais éclaircir, puisqu'on est censé aller vers la lumière, vous voyez, je ne vais même pas recouvrir entièrement, regardez ce que je pense, voilà, je ne vais même pas recouvrir entièrement, je vais juste poser la couleur, je vais juste poser la couleur, et laisser le fond apparait, parce que je trouve que c'est assez sympa, ça peut être très sympa, d'accord, et j'ai décidé effectivement d'éclaircir là, alors pour éclaircir, si je prends mes petits couteaux, ça sera bien mieux, voyez, j'éclaircis ici, de manière à ce que ça correspond en termes de luminosité, puisque là, j'ai des très, très blancs, et je laisse mon granité au sol, je trouve que ça fonctionne assez bien, voilà, ensuite, pour le détail, on va pouvoir mettre du blanc ici, mais j'ai l'impression que, alors, on n'est pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas le droit à l'erreur, pourquoi ? Parce que vous allez déjà empater avec du bleu, etc., il faut que vous ayez du blanc sur le bout de votre couteau, à peu près jusqu'ici, et que d'un seul geste, voilà, c'est tout, et on ne peut plus, parce que c'est one shot, vraiment, d'accord, parce qu'après vous allez faire du barbouillage, il y a tellement de bleu en dessous, et ici, idem, one shot, ça reste comme ça, sachez que dans quelques jours, d'ici 3-4 jours, vous pourrez éventuellement repasser sur votre blanc, même au pinceau, pour affiner, mais n'essayez pas de revenir dessus plusieurs fois, ça va faire du barbouillage, ok ? Voilà, donc ici, on va commencer le personnage, le personnage, nous avons un rose fuchsia, je n'en ai pas, donc je travaillerai avec un rouge, d'accord, et avec un peu de blanc, je suis désolée, j'ai pas autre chose, un jaune, et puis là, une teinte, celle que vous voulez, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment de teinte, donc là, je ne sais pas, je mettrais peut-être un turquoise, je vais peut-être changer les couleurs, donc on va commencer par la bassine, qui est une bassine en émail, qui est censée, je pense, être blanche, mais que là, on voit dans la pénombre, donc on va travailler plus lisse, il ne va pas falloir qu'on ait un granité partout comme ça, parce que ça va être assez illisible comme peinture, donc la bassine, blanc, un petit peu du rose créé par ce mélange, cyan, magenta, gris de peine, d'accord, un tout petit peu, pour qu'on ait un blanc athéné, on n'est pas sur un blanc flamboyant comme là, d'accord, et on vient, et là, on est, on remplit par contre, on va aller chercher ici, comme ceci, voilà, je vais m'apercevoir que j'ai oublié de faire ça, vous auriez pu me le dire, je ferai après, c'est pas grave, on est sur, on est sur la même teinte, je pense que je vais la faire au pinceau, celle-ci, parce que là, on va, on va, on va galérer à faire ça, au couteau, c'est trop aléatoire, ensuite, je vais faire toute la partie de la robe ici, alors, on va essayer de faire le drapé, on n'aura pas la précision d'un drapé au pinceau, on est bien d'accord, pour ceux qui me feraient la réflexion de dire, oui, mais c'est pas, moi, je suis au couteau, donc je vais faire quelque chose d'un peu gestuel, d'un peu graphique, j'ai pas envie de faire un drapé académique, c'est pas du tout mon propos, sinon, je ferai avec un médium de la peinture à l'huile, des pinceaux, des glaciers, et ce serait pas du tout le même exercice, voilà, donc, on est sur ce rose, alors, j'ai pas tout à fait la bonne teinte, mais, j'ai que ça, donc, je prends un rouge, que je vais transformer en rose, en y ajoutant du blanc, c'est tout bête, tout bête, tout bête, tout bête, mais, si j'ai encore un peu de place sur ma palette, c'est pas l'idéal, c'est pas un rose comme j'aurais voulu en avoir un, si vous avez un magenta, c'est-à-dire un fuchsia, c'est quand même nettement mieux, j'ai presque envie de partir sur quelque chose de vif, donc, voilà, je vais être plus rouge que rose, tant pis, l'idée, c'est de vous montrer, après, vous ferez ce que vous voulez, cette partie-là étant jaune, j'ai le petit couteau, ouais, c'est ça, j'ai le petit couteau, et là, je vais faire, donc, tout ce qui est autour de la poitrine, donc, là, on met sur le jaune, le bras, enfin, le cou, là, c'est le tee-shirt, je vais être obligé de travailler par temps, là, c'est ça, d'accord, ensuite, je vais travailler derrière, j'ai des espèces de plis qui reviennent comme ça, on va donc avoir un geste dans ce sens, et je vais aller chercher ma teinte rose pâle, puisque la lumière vient comme ça, ok, donc, là, je remplis, je mets ma teinte, et je vais avoir ce geste-là, puis ça, là, et je vais aller jusqu'en bas, ensuite, il faut que j'ai des différenciations, sinon, je vais avoir quelque chose d'illisible, donc, je vais éclaircir mon rose, c'est obligé, et je vais prendre de là, de bas en haut, ça marche bien aussi, vous voyez, hop, et je fais ce geste, et je vais reproduire ça plusieurs fois, jusqu'en bas, et je gratte, pourquoi je gratte ? Parce que je fais apparaître ici, un petit bourrelet de peinture, qui peut faire penser à un pli, et en plus, en grattant, je fais apparaître la couleur qui est en dessous, et ça me donne le sombre, donc, je me sers un peu de mon fond, pour obtenir les plis du drapé, d'accord ? Je vais essayer un rouge pur, pour voir, vous faites des tests, hein ? Voilà, moi, je suis comme vous, je la teste, et là, je vais partir sur un rouge pur, je vais travailler cette partie-là, deux bas en haut, deux haut en bas, on tourne, on est sur le même geste, j'ai une toile qui a plein d'aspérité, donc je fais avec, et je gratte, pour obtenir les plis du drapé. Ici, je vais rajouter un peu de rouge, de bas en haut, et je remonte. C'est très suggéré, hein ? Vous n'aurez pas quelque chose d'hyper figuratif, que ce soit bien clair, hein ? Voilà, d'accord ? Je ne suis pas là pour faire de la représentation pile-poil, ça ne m'intéresse pas tellement, en fait, pour le moment. Et puis, ici, j'ai devant, ceci, le début de la robe, j'espère que vous aurez une meilleure impression que la mienne, parce que, franchement, mon impression est très fade, et la photo rendue ordinateur est beaucoup plus belle que ça. Voilà, donc on a ici, la robe, il est fichu, je pars sur une en rouge vif, parce que c'est plus sympa, le fichu, de bas en haut et en haut en bas, allez, voilà, on pourra venir avec quelque chose d'un peu plus foncé ensuite, marquer, pourquoi pas, les plis sombres, mais faites attention, parce qu'avec la peinture à l'huile, au bout d'un moment, tout se mélange, donc on est beaucoup sur les premiers jets au couteau, et on est obligé, après, on pourra revenir dessus encore une fois, quand ça aura séché un peu, mais le fait de gratter avec la pointe de votre couteau, ça vous permet aussi d'obtenir un effet. Voilà, je vais enlever cette main, d'accord, donc cette main ne m'intéresse pas, parce qu'au couteau, ça ne va ressembler à rien, donc du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais recouvrir avec le bleu, voilà, on dirait que ça ne m'intéresse pas, en fait, très bien comme ça, et on va se faciliter la cache, voilà, plus de main, plus bien comme ça aussi, voilà, donc, là, là, on est sur quelque chose de quasiment terminé, et on va s'attaquer ici, au jaune du tissu, et on va, je pense, faire la main autrement, parce que la main et la peau, le couteau, ça va être un peu compliqué, donc, on a un jaune, 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 un jaune, un jaune de naples, ou un jaune de naples, c'est pas mal, voilà, jaune de naples, il est moins lumineux, mais de toute façon, ça va dans le ton de, de la toile, donc, j'essuie mon couteau, je pars sur un jaune pur, et je vais travailler, la manche, donc, on s'arrête là, à mi-bras, vous savez, alors là, du coup, prenez un pinceau, parce que, il y a des petites parties, comme ça, moi, j'ai pas le, je n'ai pas, le couteau, à la bonne taille, donc, hop, un pinceau, et au pinceau, on va faire ça, et les parties du corps, parce que, voilà, bon, mes couteaux sont grands, c'est pour ça que c'est compliqué, alors je suis vraiment, avec la pointe du couteau, là, ok, la pointe, pointe, pour ne pas trop toucher, les autres couleurs, les autres couleurs, je fais des bêtises, voilà, j'ai envie de mettre un peu de jaune ailleurs, je trouve que ça donne de la lumière, on va en mettre un petit peu sur son fichu, je trouve que c'est plus sympa, un peu jaune, quelque chose un peu souple, comme ça, et puis on va en remettre ici, parce que cette couleur là, elle est assez indéfinissable, elle est franchement pas jolie, donc pour vous donner un peu de lumière, on va mettre du jaune ici, vous pouvez mélanger avec un petit peu de rose, mais bon, allez, moi, je vais comme ça, je ne vais pas trop me préoccuper du drapé pour l'instant, je vais venir mettre ma teinte, essayez d'arrondir un tout petit peu, votre geste, quelque chose d'un peu rond, si votre toile est lisse, ça passe, si votre toile est comme la mienne, un peu rugueuse, à cause de ce qu'il y avait en dessous, on a un petit peu de mal à étaler, mais bon, voilà, et ce que vous pouvez faire après, avec le couteau, c'est gratter légèrement, pour faire apparaître la couleur du dessous, et donc simuler le drapé, ça peut fonctionner, là on a ça, ça peut fonctionner, voilà, ça peut donner quelque chose d'un peu, d'assez vivant, voilà, et il nous restera à faire, ici, la partie du visage, le cou et le bras et le main, alors on va voir comment on va traiter ça, pour pas que ça soit trop raide, je partirai sur un brun, un marron, 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 je partirai sur un marron, terre de sienne, alors, terre d'ombre, c'est foncé, le terre d'ombre, il est très foncé, on peut l'agrémenter d'un ocre jaune, ocre jaune, pour la peau, n'en mettez pas beaucoup, parce que, on est sur quelque chose de très petit, d'accord, et ici, je m'aperçois que, c'est un peu pointu, son visage, voilà, donc là, je suis sur la finition, je viens faire attention à mon visage, voilà, son fichu vient jusqu'au bord, donc, on va l'emmener jusqu'au bord, d'accord, le cou, le bras, on va être sur quelque chose, qui soit un peu, un peu peut-être hésitant, quelque chose de très graphique, encore une fois, ma toile n'est pas lisse, donc à partir de là, je travaille avec, je vois ce que ça donne, donc là, c'est un pas à pas, c'est pour vous montrer comment on manie le couteau, comment on peut remplir une toile, encore une fois, il est évident, qu'une fois que ça c'est fait, c'est pas bon, raccrocher au mur, et terminer, il y a des petites retouches à faire, on peut revenir dessus, ça sert d'exercice, en aucun cas, le but est de dire, je commence à telle heure, dans 45 minutes, j'ai fini, et j'ai fait une toile à huile au couteau, non, 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 ça c'est comme les régimes amégrissants, ils font un peu plus de temps que ça, voilà, donc, on revient dessus, moi je ne peux pas non plus faire des vidéos de 3 heures, donc je vous montre vraiment le B à bas, je vous montre le début, je vous montre ce que ça peut donner, il est évident que le résultat là, est à affiner, on a posé les bases, on a travaillé le couteau, etc, maintenant qu'on a vu comment on peut faire, on va venir, changer des choses, affiner, mais ici, on va peut-être éventuellement boucher les trous, oui, parce qu'on se dit que, dans cette partie là, voilà, vous voyez, on peut venir lisser certaines parties, voilà, lisser certaines parties, ça veut dire que le mur, ne va peut-être pas être complètement, taloché par clous, vous voyez, voilà, et le fait de lisser certaines parties, voilà, en grattant, ça va donner quelque chose de plus reposé, à certains endroits, pensez à tout ça, je passe cette fameuse gouttière, alors, on rince les pinceaux, au white spirit, il y en a de l'inodore, donc n'hésitez pas à en acheter, et là, je vais passer ma gouttière, au pinceau, parce que sinon c'est trop compliqué, donc je vais faire un trait horizontal, d'accord, verticale, je vais faire un trait vertical, je vais ensuite, avec mon couteau, retravailler le bord, pour que ce soit à peu près droit, et la gouttière, elle va apparaître ici, du coup, un petit lien, un petit taromis, comme ça, suffisant, pour moi je pense que c'est suffisant, on va le polisser, alors, dernière partie, le visage, donc je dis, un terre d'ombre, ainsi qu'un peu d'ocre jaune, enfin, trouvez-moi un brun, un brun clair, on est sur de la simplification, on est sur de l'interprétation, on ne cherche pas à faire la couleur de peau, ce n'est pas le propos ici, donc j'ai mis, c'est ça, un ocre jaune, j'ai mis un ocre jaune, enfin, c'est jaune, avec un peu de brun, terre de sienne, je suis sûre, un terre de sienne, ou un terre de sienne brûlée, là, non, terre d'ombre, autant que, terre d'ombre, et là, avec le, j'y vais avec le, j'y vais avec le pinceau, parce que là, on est sur une toute petite partie, on peut les faire au bouton, il n'y a pas de problème, mais, bon, voilà, donc, ce qui est très intéressant de retenir, voilà, on va faire, suivez bien, les, suivez bien les traits que vous avez fait au départ, les simplifications de forme, ils donnent bien, la main, ils donnent bien le bras, n'arrive pas trop loin dans le détail, surtout, surtout, n'essayez pas de faire des yeux, amener une bouche, parce que là, c'est vous à l'échec, voilà, un petit pinceau, la couleur du visage, on comprend très bien, d'accord, le cou, voilà, déjà, et tout se mélange, l'huile, c'est ça, c'est très compliqué, alors, vous voyez, j'ai fait le cou ici, vous pouvez tout à fait attendre, quelques jours, avant de vous attaquer, au cou et au bras, de manière à ce que votre brin ne se mélange pas avec les rouges, parce que le problème de la peinture à l'huile, c'est ça, c'est que tout se mélange très très vite, dès qu'on touche une couleur, d'accord, donc, moi, j'ai envie de laisser comme ça, et de vous dire, de retravailler ces parties-là, quand ce sera légèrement sec, d'accord, voilà, même de venir faire des petites retouches, pourquoi pas, voilà, vous voyez, je peux même, avec mon pinceau, après, venir faire des retouches, comme ceci, on peut mélanger les deux techniques, ce n'est pas un problème, donc, voilà, on a, globalement, quelque chose, de, terminé, c'est terminé, dans le sens, où les bases sont posées, je me répète, mais je préfère me répéter, plutôt qu'on me dise, c'est pas fini, je le sais, d'accord, donc, l'intérêt, c'est d'avoir, le contraste rugueux du mur, quelque chose, d'un peu authentique, quelque chose, de, oui, de faire ça, d'authentique, de passer à la chaude, qu'on va travailler au couteau, en raclant, en grattant, en enlevant de la matière, et peut-être, ici, c'est pour ça que j'ai proposé le couteau, le pinceau, à certains endroits, travailler, essayer de travailler, le lisser de la robe, avec un geste, un peu moins brutal, c'est important d'avoir des différences, de rendu, que tout ne soit pas graphique, brutal, d'accord, voilà, et après, à votre couteau, vous pouvez venir faire des petits arrangements, et gratter à la pointe, comme ça, voilà, gratter ici, pour faire l'ombre, qui apparaît là, quand on gratte, ce qui est intéressant, et ça, retenez-le, c'est qu'on obtient la couleur de fond, ça peut aider, voilà, pour le jaune ici, et pour l'instant, je ne peux pas faire grand chose, encore une fois, voilà, toutes les petites finitions, n'oubliez pas, votre couteau est tenu comme ceci, et c'est votre poignet qui bouge, donc n'hésitez pas à retenir la toile, quand le besoin s'en fait sentir, voilà, et puis à venir après, faire toutes les petites finitions, qui vous semblent intéressantes, vous laissez sécher quelques jours, vous revenez dessus, vous fignolez, voilà, c'était donc notre premier pas à pas au couteau, j'espère que ça vous aura bien aidé, ça vous aura bien guidé, on en fera d'autres, en cours, j'espère vous revoir très très vite, amusez-vous bien, vous ne prenez pas trop la tête, l'huile c'est particulier, on s'en met un peu partout, ça tâche, habillez-vous, pour ne pas attacher vos vêtements, et puis prenez du plaisir à faire ça, n'hésitez pas à découvrir, à gratter, à enlever, s'il y en a trop encore une fois, un petit peu de white spirit, on gratte, un chiffon, et on enlève tout, voilà, à bientôt, amusez-vous bien,